et ce sont 13 51 les stations à fréquence de la part de dandy 33 depuis le haut des points d'aquitaine côté circulation il y a du monde il y a du monde il y a du monde mais ça roule encore bonne journée à tous merci tout ça retourner attention la pénètre pour dandy 33 qui t'appellent attention de coyote de codérand pour dandy 33 qui t'appellent attention de coyote de codérand pour dandy 33 qui t'appellent et 73 51 vega de la part de dandy 33 si c'est bien toi que j'entends la traîtra qrp dans le lointain l'autre bout de la france bon hé tu passes toujours aussi petit là sur la rocade de bérignac hachie trois coups ouais je veux juste d'attraper la rocade là c'est c'est complètement bouché de ce côté-ci je roule je suis à quoi je suis à je suis à 10 10 10 20 kg ou pas plus 10 20 kg non mais n'importe quoi c'est trop vite ça hachie je suis à 2 3 kg pas plus là sur la rocade ok t'arrives à san loupès ben là t'es passé un peu mieux ouais voilà j'arrive à la hauteur d'un 10 difficilement là en seconde à la hauteur là des stations totales là sur la rocade à bérignac ah oui ça fait un petit bout quand même c'est oui tu as la vache et t'as vu un peu ces orages là je sais pas si toi tu les a eu aujourd'hui mais de mon côté je me suis pris en pleine tronche t'as du cuir ouais bon je crois que je crois avoir compris que tu as du qrm de ton côté sur saint loubès ça doit être ça j'imagine que tu as dit bon j'ai du mal à te sortir je te dis à tout à l'heure de toute façon je serai encore dans les bouchons ça c'est sûr je te dis à tout à l'heure depuis le depuis le qr1 ok bon tu réponds pas c'est que t'es ok hachis trois coups salut les stations alors côté circulation ceux qui descendent sur le bordeaux c'est le caca c'est le bordel c'est les bouchons habituels les 223 cote là tous de la part de dindy 33 depuis le haut du pont d'aquitaine et bonne fin de journée attention vika 33 pour dindy 33 qui t'appelle ah j'ai cru entendre la coupe d'axon là dans le poste on voit direction de paris ça a l'air de rouler c'est l'heure d'être qu'héros par contre roca de rive droite et bien c'est tout aussi bougé que sur la roca de rive gauche allez j'ai entendu quelqu'un appeler les 73 51 la station de la part de dindy 33 sur la nationale 89 à la sortie de la sortie 5 sorti sale boeuf oui la station ça passe de mon côté c'est pas très épais j'ai un peu de qrm d'épaisant 13 51 bordelac benoît ok d'accord à bt j'étais tout à l'heure justement sur bordelac coincé dans les bouchons achit trois coups on voit visiblement ça passe plus de mon côté ah oui je suis en train de perdre la station je suis en train de perdre la benoît je m'envoie en direction de dibourne puis castillon la bataille les bases de 13 51 à toi benoît et bonne fin de journée vu qu'il est quasiment 18 heures bonne soirée à toi et à la prochaine c'est pas fou de ne pas avoir pris le micro tout à l'heure mais quand les horaires coïncide pas comme ça les uns les autres évidemment non voilà en v4 entre moi ce que tu trouves en fréquence d'un c'est pas possible t'as des grecques qui télix y n qui était tombé dessus un chien on 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 a l'impression qu'il n'y a personne en fait contre le canal, pas à la seconde même. Vous faites un tour de galette, comme on n'a personne sur la CB, vous passez là, il n'y a personne, pourtant s'ils sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la courge ? Ouais, DS7351, c'est moi, Dandy33, je suis sur la rocade de Libourne et il pleut de ce côté-ci. C'est toi, Émile, je t'entends tout petit, il y avait les QRF, je ne sais pas, ça ne fait pas par-dessus, mais je ne crois que j'ai rencontré ta voix. Oui, bon, c'est peut-être un petit peu normal, voilà, j'étais en mode QRP, achi ! En plus, c'est vrai, j'ai juste de me rendre compte à l'instant que j'étais en mode QRP et tout à l'heure, le premier coup que j'étais eu sur la rocade de Bordeaux, j'étais pas plus non plus, j'étais qu'en mode QRP aussi. Oui, achi ! Tiens, là, juste avant, j'étais en train d'écouter un QSO sur le canal 14, j'ai dit, tiens ! Vous étiez toujours sur la rocade ? Non, plus la même, maintenant je suis sur la rocade de Libourne. Ah, ok, ça va, je pense que tu avais envoyé la plurée. Oui, c'est exactement ça. Donc, tout à l'heure, j'étais à quoi ? Quand tu m'as entendu le premier coup, j'étais à 4 W. Oui, à la louche, c'est ça, j'étais à 4 W, pas plus. Ok, ok, mais là, quand tu es calme, c'est normal quand on s'entend bien, quand on s'entend bien. Oui, en tout cas, je réalise pourquoi tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse. Tout à l'heure, j'ai appelé le Coyote de Coderan. Il est souvent à cette heure-ci en fréquence. Et je comprends pourquoi je ne l'ai pas eu, tu m'étonnes, j'ai pas fait gaffe que je vais rien allumer. Et je vais mettre la batterie sur le vélo et la subie sur le guidon. Ah, tu as vu ça un peu ? Et il n'y a pas qu'un qui a fait ça. Au fait, il est toujours sur ce nom, il est toujours au même endroit, sur le même QTH, sur le même cuir. Oui, oui, je sais, je suis au courant. J'en avais discuté avec Daniel. J'ai essayé moi aussi, mais j'avais mis une batterie de voiture sur le porte-bagages et je ne sais pas comment j'ai vu mon compte. Je me suis bien cassé la gueule, à l'empêche. Ah, 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 génial ! Eh oui, la batterie de voiture sur le porte-bagages, c'est les grosses, c'est les grosses que j'avais mises. En fait, j'ai pris un soleil en plus avec le vélo, je me rappelle. Ah, tu m'étonnes ! Ah, il faut mettre une batterie de moto au gel. Ou il y a peut-être même mieux encore. Mais bon, dans ces cabaris-là, quoi. Alors, du coup, j'ai acheté un sabot et puis je me suis... parce que j'ai marché un pied. Ah, bah, oui ! Putain, en tout cas, moi, je reprends juste le boulot hier. La vache ! Hier, j'avais pris la moto. Sur le retour, arrivé à Libonde, je me suis rincé, mais comme il faut, trempé jusqu'aux os. Même le slip était mouillé, quoi, pour te dire à quel point je me suis trempé hier. Et aujourd'hui, putain, c'est au boulot que je me suis trempé, quoi. Oh, la vache ! Ah oui, au départ, j'étais à l'abri et tout. Puis bon, au niveau... c'était en plein moment en bouche. Ça commence à boucher jusqu'au rond-point. Je me suis dit, là, il va peut-être falloir réagir à mon coco. Alors, j'ai fait... j'ai ouvert une deuxième entrée, histoire d'évacuer tout le bouchon. Ah non, de Dieu ! Je me suis pas... je me suis pas raté. Je m'entends qu'il a retenu. C'est toi, il a pu, mais il fait lourd quand même. Ouais, j'entends ça. Je sais pas ce que c'est que ce souci. Ça m'affiche 59 LON. J'ai regardé sur le bouquin ce que c'est. Ça correspond au squash automatique. Alors, je vois pas le rapport entre le squash automatique et le fait que ça siffle comme ça. C'est... il y a... il y a... allez, je vais dire... il y a une couille dans le potage. C'est un micro tranquille, comment ? Non, non, je suis avec le micro d'origine. Je sais pas, j'ai... euh... Pourtant, je me vois pas avoir enclenché une connerie. Il va falloir que j'entre ça de plus près. Pendant toute la semaine de vacances, là, que j'ai eu, là, au retour, là, du Pas-de-Calais, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit à ce niveau-là. Et euh... du coup, ouais, ben oui, euh... j'avais complètement zappé, ça. Attends, je suis dans les QRM, là, à des bournes. Que je... je me sorte de... de là. Oh putain, hé, y a même des piétons qui traversent ce pas-chauffe pour piétons, ici. Putain, j'hallucine. Voilà, je suis reparti. Ouais, je suis avec le micro d'origine, hein, euh... c'est pas censé faire ça. Je... je comprends pas trop le problème. Et pourquoi ça m'affiche, justement, le... le... le message qui correspond au squash automatique, hein. Je... euh... il y a un truc que je piche pas, là. C'est euh... là, pourtant, je m'en sers pas du squash automatique, en plus. Mais je vois pas le rapport entre les deux. Ouais, voilà, je suis sorti, là, des maisons. Ouais, je disais que là, euh... je voyais pas du tout le rapport... parce que le message que ça m'affiche correspond au squash automatique. Et je disais, je ne voyais pas du tout le rapport entre ça et euh... le fait que ça me fasse tout l'harcèle. Pourtant, il y a un lien quelque part, mais je... je comprends pas lequel. Et ici, il y avait quand même un deuxième micro aussi. Ça me fait plus, mais c'est que ça me fait plus. Mais oui, mais le micro, c'est celui d'origine. Je... c'est pas censé faire ça. Ouais, là, mais je sais bien, mais euh... Il faudra que j'en broche un spécial, euh... pour euh... pour le Nikon 2, pour voir ça. Ah, mais j'ai un... attends, je suis en train de réfléchir. Je dois avoir un adaptateur, normalement, fait maison. Ou un autre... enfin, il va falloir que je garde ça. Mais bon, de toute façon, là, j'ai eu beaucoup assez de bouquins. Je... je comprends pas pourquoi ça... ça me fait ça. Il y a... il y a un truc que j'ai pas compris quelque part. Non, c'est pas bien grave, mais euh... j'ai le retour du sifflement de le haut-parleur avec, hein. Ben là non plus, je vois pas le rapport. Puisque euh... non, j'ai... au niveau euh... au niveau de tous euh... je suis correct, hein. Il y a pas de soucis. De ce côté-là, ça... ça va. Et euh... d'autant plus que je suis toujours euh... là aussi, de ce côté-là, j'ai pas réglé les problèmes de l'embase. Donc, je suis toujours sur un basse magnétique avec le matcheur entre. C'est euh... ça fait longtemps que ça dure, ça aussi, hein. Il va falloir que je m'occupe d'ardard. Avant que euh... que le temps devienne trop pourri, quoi. Et euh... donc là euh... là je sais que c'est toujours bon, de ce côté-là, hein. Si je baisse les micro-gains, tu vas m'entendre pour moins fort, ça c'est clair. Bien touché, là ? Non. Non. Mais je vois que euh... le truc il est parti. Ouais. Et là, ça m'affiche quoi ? Ça m'affiche un, deux de tous. Non, non. J'ai rien touché. Et euh... ben voilà. Tu vois. Le truc totalement incompréhensible. J'ai pu euh... j'ai pu le retour, là, dans le haut-parleur, là, du sifflement. Tu l'entends donc plus non plus de ton côté. Et euh... ben c'est à voir ce que c'est que c'est cette cuillonnade. Ouais, quand tu sais pas, j'ai une mando, ça j'entends, hein. Ouais, c'est sûr, parce que là euh... là pour le coup euh... non, ben là, je vois, ça le refait plus, là. Mais tout à l'heure, tu verras que ça le refera à nouveau. Je... je comprends pas. Ouais, tiens, il m'a semblé en tant que quelqu'un dans le lointain, derrière, très qrp. Euh... tiens euh... j'ai une station aussi, là, tout à l'heure, là, euh... qui est du côté de... de Bordeaux-Nord. Non, je t'ai dit que tout à l'heure, j'ai eu une station de Bordeaux-Nord. On fréquence, là, sur le 19. Attends, ah ben voilà, le sifflement qui revient. Je suis à nouveau euh... je suis à nouveau dans les qrm, hein. Et j'ai le sifflement qui est de retour. Ah, si tu peux mettre en revient, tu peux mettre en place en vie. Oui, peut-être que tu verras si différent, on saura si ça vient de voir si... Ouais, surtout que euh... il y a un autre truc dans le push, qu'il va falloir que j'isole. C'est tout le... le... le fil... qui va de le... euh... de la prise allume cigare jusqu'à la caméra de pare-brise. Il va falloir que... que je le blinde ce fil-là, parce qu'apparemment, elle a tous les fils fureux antennes, hein. D'après les explications que j'ai eues. Ben écoute, tu t'en postes, tu l'essayes chez toi, et tu verras si ça vient de voir si c'est la voiture. Ouais, ouais, c'est euh... c'est clair. C'est euh... ouais. Ben c'est sûr, c'est vrai que c'est euh... ça ça me prend un peu le chou ce truc. ah mais attends 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 quand je le touche j'ai l'impression que ça diminue oh ça sent mes petits soucis de passe ça c'est trop j'ai j'ai un retour un retour de la masse qui se fait de je sais pas quoi puisque là je vois toujours le truc affiché pourtant à la tâche a tenté perdre ok voilà chez porteuse c'est le truc il est toujours là ouais j'ai 59 l'image quand même bien qui s'affiche comme je disais tout à l'heure qui correspond au squash automatique donc et achilles oui mais du moment que j'ai pu sa perdre des micros de temps en temps pas feu ça se déclenche parce que je n'ai en retour à comme je disais tout à l'heure là dans le haut parleur ok je passe en qrt c'est vrai que je t'entends très très qrp aussi à de mon côté bon j'ai le venu qui est quand même pas mal monté ce qui fait que j'arrive à te sortir je vais t'envoyer les mains sur 13 51 et puis l'heure je vais pas avoir le temps de mon foot en fréquence décembre 13 51 toi bonne soirée à plus ok bye bye eh ben non de dieu même à 80 c'est pas assez vite pour certains comme tout à l'heure sur le le 25 89 j'étais à 110 il y en a ils m'ont doublé et on avait dit ils allaient le chasse voilà on est au temps ils sont plus là bon est-ce qu'au premier étage ah d'un film trompé non derrière pas la peine de rester là autant redescendre c'est plus là